Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc vous avez été quelques-uns à me le demander. Donc aujourd'hui je vous présente le tarot des druides. Donc c'est un jeu qui est sorti quand même déjà il y a un petit moment. Et donc là c'est la version française qui est publiée par les éditions Vega. Donc c'est un jeu de Philippe et Stéphanie Cargome. Voilà, qui sont spécialisés dans le domaine du druidisme. Mais la culture celte est illustrée par Will Worthington. Voilà. Donc voilà, on a un coffret en dur. Et en fait j'avais envie de ce jeu. Parce que j'avais acheté l'oracle des bardes de Célia Melville. Et voilà, j'avais envie de l'associer à un tarot qui soit un petit peu dans la même veine, dans la même mythologie, dans les mêmes histoires, on va dire, dans la même tradition. Et du coup en explorant un petit peu le guidebook du jeu que voici, j'ai vu qu'au niveau des choses qui se recoupaient, des contes qui se recoupent, voilà, il va me faire penser un petit peu au Léueline Tarot que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne également. Donc voilà, ce seraient mes trois jeux d'ambiance celtique on va dire. Voilà, donc ce jeu-là est un jeu qui va être orienté sur la culture celte, le druidisme, le paganisme et la wicca. Donc c'est inspiré de ces différents courants. Voilà, donc je vous montre la boîte. Voilà, donc c'est un jeu au prix de 18 euros, ce qui n'est pas très cher pour un tarot. Voilà, on a une boîte, donc il n'y a pas d'encoche sur les côtés pour l'ouvrir, mais ça glisse bien. Donc voilà, il n'y a pas de soucis. Donc on a le guidebook et les cartes à l'intérieur. Donc les cartes étaient reliées par un petit ruban en plastique, chose que je n'aime pas beaucoup parce que ça a tendance à abîmer un peu les cartes. Donc j'ai une carte ici qui est légèrement, voilà, un peu ébréchée, on va dire, sur le bord à cause de ce petit lien en plastique. Mais bon, il n'y en a qu'une et c'est quand même assez léger, donc voilà, j'apprendrai à faire avec. Donc voilà, je vous mets ça ici. Donc on regarde rapidement comment est ce paquet de cartes. Donc on a un dos, vous voyez, assez sobre, marron avec du doré. Et vous pouvez voir, peut-être ici, voilà, on a le copyright. Donc c'est un jeu qui date de 2004, donc je vous le disais, ce n'est pas tout récent. Et ici également. Voilà, donc le copyright est vraiment très discret déjà parce que le doré ne ressort pas énormément. Ça reste un dos assez discret, donc voilà, ça passe presque inaperçu. Au niveau de la taille des cartes, vous pouvez voir qu'on est sur de grandes cartes. On n'est pas du tout sur un format tarot. On est plus sur un format de cartes oracle. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui découpent le bord des cartes pour éliminer la bordure blanche. Et ne garder que la bordure de pierre extérieure. Alors effectivement, ça pourrait me permettre de me débarrasser de ces petites bréchures sur le côté. Mais ça ferait également perdre les petits motifs des coins. Donc je trouve ça un petit peu dommage pour ma part. Donc je vais le laisser tel quel. Et puis de toute manière, je n'ai jamais découpé de jeu jusqu'ici. J'ai trop peur de l'abîmer davantage. Donc voilà. Alors, on va mettre les cartes de côté quelques petits instants pour regarder un petit peu le livret. Et donc voilà. Donc on a un sommaire. Donc une introduction qui présente un petit peu les différentes sources d'inspiration. Donc le courant du druidisme et de la wicca. Le Golden Dawn. Donc le collectif du Golden Dawn. L'origine des tarots comme le Rider-Royd Smith ou le Thoth par exemple. Voilà. Ensuite, la numérologie. Et puis ensuite, on entre un petit peu dans le vif du sujet avec les mythes fondateurs et importants qui vont ressortir à travers ce tarot. Donc l'histoire de Kerry Duen et Taliesin. Donc Taliesin qui est un barde. Et voilà. Ce sont des légendes galoises qu'on retrouve également dans le Léo-Éline tarot. Donc voilà. Ensuite, donc l'énolse alchimique, le grand rite. Le cycle des saisons, les mystères du temps. Et ensuite, là, on entre un petit peu dans le vif du sujet vraiment avec ce que représentent les différentes séries à la fois sur le plan spirituel, matériel, etc. Et puis en magie. Enfin voilà. Donc voilà. On va avoir... On retrouve le pentacle avec l'âme pour les arcanes majeurs. L'eau pour la suite des coupes. Donc les sentiments, émotions et le cœur. Le feu pour la suite des baguettes. Pour l'intuition et l'esprit. La terre pour la suite des pentacles avec les sensations, les sens et le corps. Et les épées avec l'élément air pour la réflexion, l'intellect et le mental. Voilà. Ensuite, on vous parle un petit peu des figures. Donc 16 figures dans le tarot qui représentent 16 archétypes, 16 personnalités. Et donc voilà, on vous invite à prêter attention au fait que ce sont des archétypes masculins ou féminins qui vont aborder les choses de manière différente selon les principes de masculin et de féminin. Et puis de prêter attention aussi à l'âge. Sachant que le degré de maturité différent va aussi exprimer différentes perspectives, qualités, etc. Donc chacun des personnages s'exprime en termes de qualité, de personnalité, d'action à entreprendre, etc. Donc ensuite, eh bien, on arrive aux cartes. Donc on a un petit point sur ce que représentent les cartes de cours. Et puis ensuite, les numéros avec la numérologie. Donc là, pour les cartes de cours, au lieu d'avoir page, cavalier, dame, roi, nous avons princesse, prince, reine et roi. Voilà, donc dans ce jeu, les cartes ne sont pas classées par série, mais par principe numérologique ou par figure de cours. Donc là, on va voir la comparaison des quatre princesses, les quatre princes, les quatre reines, les quatre rois. Et ensuite, on passe aux as, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, vous voyez, on a quelque chose d'assez condensé. Donc à chaque fois, on va retrouver le nom de la carte, une miniature, les mots-clés, une signification droit et une signification inversée. Voilà, et puis, quand on arrive au 10, eh bien, on a une petite introduction qui explique ce que sont les arcanes majeures. Donc, qu'ils appellent les mystères intérieurs. Et donc, voilà, on parle du voyage du fou, etc. Plein de choses comme ça. Donc, voilà, il y a plein de petits chapitres différents. Donc, voilà, déjà, la quête du fou, elle est séparée en plusieurs parties. Donc, les sept premières lames, donc, développer la conscience et bâtir le caractère. Les sept lames suivantes, ouvrir les pouvoirs du subconscient. Et la troisième série de sept lames, la voie vers l'illumination. Ensuite, on a les trois degrés du druidisme et de la wicca. Donc, on a l'histoire du fou, comme je vous ai dit. Mandala et méditation. Le dessin de la quête spirituelle. Et puis, ensuite, on arrive aux cartes en elles-mêmes. Donc, on a à nouveau une miniature, le nom, le message de la carte, les mots-clés, la signification en droit, les mots-clés à l'envers et le sens inversé. Voilà. Donc, pour l'ensemble des arcanes majeures. Et on termine avec le tirage de l'hexagramme, en six cartes. Donc, on a un premier triangle, où on va avoir l'apparent problème conscient, le point de tension et la voie vers la résolution. Et dans le deuxième triangle, qui pointe vers le bas, on a le déterminant intérieur non résolu ou inconscient, le pivot de changement et la clé de l'harmonie. Donc, vous voyez, ici, de ce côté-là de l'étoile, on a tout ce qui est résolution de problèmes, les solutions, les pistes, les conseils à explorer. Et on a le conscient, le subconscient et à droite, un petit peu, les points de tension, les choses à changer. Et puis, à la fin, on a une présentation des créateurs et de l'illustrateur. Donc, là, ce qui est sympa, c'est qu'on a ce tirage qui est présenté avec des cartes qui sont ici. Et on a une proposition d'interprétation pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, du coup, le livret est vraiment bien fait pour des débutants. C'est riche en explications. Le fait de classer par numéro, ça permet de voir un petit peu ce que chaque numéro signifie et apporte. Voilà, donc c'est une manière un petit peu différente de présenter l'ensemble par rapport à ce qu'on voit souvent. Mais c'est efficace et voilà, ça se justifie. Il y a une démarche derrière. Alors, regardons maintenant les cartes. Pour ça, je vais les mettre de côté. Donc, on commence avec la série des baguettes. Donc, l'as de baguette. C'est vraiment un jeu très nature avec des décors anglo-saxons qui font penser vraiment à l'Angleterre. Le 2 de baguette. Voilà, ça, ça me fait penser près de Douvres. Quand vous... Je ne sais plus si c'est Douvres ou Foxtone. Je ne sais plus lequel des deux. On voit un cheval sur une colline comme ça, taillé à même le sol dans la craie. Et voilà, je pense que c'est en référence à cette imagerie-là. Alors, le 3 de baguette. Le 4. Le 5. Le 6. le 7 le 8 le 9 le 10 donc voyez on est dans quelque chose de très naturel, très ancré, assez ancestral dans les représentations la princesse de baguette le prince la reine de baguette et le roi j'aime beaucoup la police d'écriture dans la bannière par contre je trouve ça vraiment sympa alors on continue avec la série des coupes l'as de coupe on a un joli jeu quand même parce qu'on a des illustrations très détaillées le 2 de coupe le 3 de coupe le 4 le 5 le 6 et en même temps je trouve qu'on a un tarot qui est quand même très abordable il est bien sûr il est placé dans un contexte anglo-saxon, celtique, etc mais je trouve qu'au niveau des scènes on comprend ce qui se passe c'est plutôt parlant donc du coup c'est un jeu qui va bien parler aux débutants je le conseille tout à fait à des gens qui voudraient débuter si vous aimez ce jeu donc le 7 de coupe surtout que le livre est bien fait et il est en français donc du coup pour débuter, voilà c'est très bien le 8 le 9 le 10 alors celle-ci je pense que c'est ma carte préférée je la trouve super belle c'est la princesse de coupe le prince de coupe moi j'aime bien ce que j'aime bien dans ce jeu c'est qu'on a un côté on a le côté voilà un peu l'Angleterre fantasmée des celtes, etc voilà moi je suis je suis prof d'anglais j'ai fait des études d'anglais et au final c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir étudié plus et voilà du coup c'est un peu une vision fantasmée pour moi de l'Angleterre des temps anciens qui m'attire et voilà je trouve ça vraiment sympa en même temps j'adore la série Outlander et voilà certains aspects me rappellent un petit peu cet univers aussi avec les imprimés un peu de tartan alors bien sûr là c'est plus ancien quand même mais voilà il y a certaines choses qui qui pourraient très bien marcher dedans le roi de coupe alors on continue avec les épées j'aime beaucoup cet as d'épée un petit côté magique de la dame du lac qui fait sortir Excalibur on a aussi un côté un petit peu arthurien je trouve dans dans certaines illustrations deux d'épée le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 alors le 7 d'épée qui qui n'est pas le plus traditionnel pour moi c'est vrai que d'habitude on a un personnage qui a volé des épées et un espèce de chapardeur qui s'échappe et là on n'est pas du tout dans ce contexte c'est vrai qu'elle m'intrigue un peu il faudra que j'aille voir un petit peu ce qui a été mis derrière comme signification le 8 d'épée le 9 le 10 la princesse d'épée le prince d'épée la reine d'épée je la trouve vraiment sympa et le roi d'épée alors moi ce roi d'épée il me fait penser à Elrond dans le Seigneur des Anneaux je ne sais pas ce que vous en pensez mais même physiquement je trouve qu'on dirait une version en dessin d'Elrond même la forme de l'épée en fait ça me fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux on continue alors on passe à la série des pentacles donc l'as de pentacle le 2 donc on a les bateaux on a le personnage en train de jongler j'espère que ça vous fait bien le focus sur les cartes le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 le 9 et le 10 donc on passe aux cartes de cours donc la princesse de pentacle le prince la dame de pentacle et le roi et on termine avec les arcades majeurs donc on commence avec le fou le magicien la grande prêtresse la dame donc qu'on retrouve sur sur la boîte le seigneur pour l'empereur on retrouve quand même des symboles habituels on a la tête de bélier on a le bâton le trône etc le rouge le hiérophante le grand prêtre dans cette version les amoureux donc là on a quelque chose voilà de très naturel incarné charnel voilà il y a un peu de nudité dans les arcades majeurs je préfère vous préviens pour la suite le chariot donc il me fait penser à Queen Boudica ensuite la force l'ermite l'ermite la roue la justice la justice le pendu donc voilà je vous ai prévenu nudité la mort la mort la mort et la frêlt frêlt je ne sais pas comment ça se prononce ça doit être un la férult c'est un mot probablement d'origine peut-être galois donc voilà assez compliqué à prononcer mais on sait que c'est tempérance ce qui est sympa c'est que voyez on voit on retrouve le chaudron dans les deux donc Kernounos à la place du diable donc on voit que là on est vraiment inspiré par le paganisme on n'est pas dans la tradition voilà avec le diable sous la forme de Satan la tour l'étoile la lune le soleil donc renaissance donc pour renaissance voilà c'est la carte du jugement on reconnaît la trompette voilà et là je pense qu'on va être lié à Ostara puisqu'on a un petit lapin et puis on a encore le hou de l'hiver voilà donc la fin de l'hiver début du printemps renaissance et le monde voilà donc on a regardé ensemble l'ensemble des cartes donc je vous propose qu'on mélange tout ça et qu'on tire une carte ensemble pour que vous ayez un message de ce tarot donc voilà sinon concernant le carton c'est pas le carton le plus agréable que j'ai eu à manipuler il est pas tout fin mais je sais pas j'ai pas la sensation que ce soit un super super carton mais après bon je m'en fais pas trop parce que voilà c'est un jeu qui me plaisait je trouve les illustrations vraiment sympa et c'est pas non plus celui que je vais utiliser le plus souvent donc voilà ça devrait pas poser de problème et en tout cas pour débuter ça fait un un bon jeu de débutant parce qu'il est bien illustré les personnages sont assez différents les uns des autres dans les cartes de cours donc il y a quand même vraiment voilà quelque chose qui émane de différents de chacun des personnages et donc je pense que c'est un jeu quand même assez parlant assez universel voilà qui qui conviendra très bien à quelqu'un qui souhaite apprendre à tirer les cartes et qui plaira à ceux qui sont voilà qui aiment l'Angleterre qui aiment l'Ecosse l'Irlande tous ces paysages et puis qui voilà qui sont intéressés par la culture celte le druidisme etc et pourtant ça reste un tarot qui sera polyvalent voilà donc abrasser c'est peut-être pas le plus pratique parce que c'est vrai que les cartes sont assez grandes mais ça se fait quand même mais c'est vrai qu'en faisant moins de bordure blanche ou en ne mettant pas les bordures blanches on aurait peut-être pu avoir des cartes un petit peu plus plus facile de prise en main allez hop là donc on va voir quel est le message de ce tarot pour vous au moment où vous regarderez la vidéo hop là donc nous avons et bien justement le set d'épées à propos duquel je m'interrogeais ça tombe bien on va pouvoir regarder ça ensemble alors les sept alors on aille au numéro sept voilà sept d'épées donc les mots-clés sont intuition stratégie et recherche d'accord oui parce que voilà le sept d'épées c'est souvent réévaluer votre stratégie pour en trouver une meilleure donc voilà on est dans ce côté là donc de nouvelles idées mettent au défi les anciennes suppositions et aident à progresser grandement utiliser l'intellect l'esprit ou le charme pour obtenir un avantage ou récupérer quelque chose qui a été perdu mais attention à ne pas commencer à croire que la fin justifie les moyens ensuite on vous dit plan ou recherche stratégique ou encore espionnage tromperie ou évasion donc le sens renversé serait malhonnêteté ou supercherie révélée agir avec prudence par crainte par crainte d'être pris mot utilisé pour tromper désir de conseil restitution de bien volé ou encore retour sur la scène d'un incident précédent peut-être pour aider quelqu'un voilà mais nous on va dire qu'on est dans le sens endroit donc voilà peut-être besoin de faire des recherches de voilà pour affiner un peu votre plan en ce moment voilà revoir un petit peu votre stratégie et et voilà donc vous voyez c'est assez simplement simplement expliqué et en même temps voilà c'est suffisant pour avoir une bonne première approche du tarot voilà donc j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à très bientôt gros bisous bye bye bye